Musique Seigneur, s'il vous plaît, attendez. Voici le moment d'attaquer les vous. Nous devons nous joindre à eux pour attaquer Kaokao. Jamais. Je détruirai les vous qui se soucient de Kaokao. Je ne leur pardonnerai jamais. Jamais. Lors de leur attaque sur Hanzang, Hanzang et l'armée du Chou s'emparent du mont Dingjun et sortent victorieux contre le Wei. Faisant de cette victoire un tremplin, Liu Bei prend le contrôle de Hanzang et s'en proclame le nouveau gouverneur. Le Chou a à peine le temps de savourer sa victoire que le Wu attaque à nouveau, prenant Guan Yu par surprise et reprenant la province Jing. Déterminé à venger Guan Yu et à frapper le Wu, Liu Bei se prépare pour la bataille. Menant ses forces vers l'est, Liu Bei met en place une grande formation juste en dehors de Yi Ling. En l'an 222, Luke Zone, qui n'a cessé d'observer tranquillement la situation, met en place ses pions. Sortira-t-il victorieux, réalisant son ambition longtemps retenue ? à toutes les unités, en avant. Nous allons détruire toute la tribu de Zoom d'éveil. Pitié. Pitié quoi. Pitié, non, mais n'importe quoi. Donc, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à Yi Ling pour un nouvel épisode de Dynasty Warriors 3. Déjà, je viens de voir un truc incohérent. Déjà, on commence avec une grosse incohérence. Nous allons détruire toute la tribu de Zun. Déjà, il a dit Zun, alors que c'est Zun. Des Wei, alors que c'est censé être des Wu. En plus, ils prononcent Veil, alors que c'est Wei. Et ensuite... Ensuite, regardez, il y a Pankton qui est là. Il est mort, lui, pourtant. Enfin bon. Et donc, on a Guan Yu avec nous, donc il a quand même survécu la bataille du château de Fan. Mais bon, ça, à la limite, ça peut rester à peu près cohérent. Guan Yu, en fait, c'est le frère de serment de Liu Bé. Il y a Zunfé aussi qui est frère de serment. Et ils ont une affection énorme les uns pour les autres, en fait. Et le fait que Guan Yu se soit fait attaquer au château de Fan a mis Liu Bé fou de rage. Ce qui l'amène donc à attaquer le Wu, qui sont alliés normalement au Shu depuis pas mal d'années, pour détruire le Wei. Parce que le Wei est quand même beaucoup plus mastoc que les deux autres royaumes. Donc du coup, ça fait une scission entre le Wu et le Shu. Et il y a une grosse, grosse bataille à guérir. Ça a été particulièrement meurtrière dans les deux cas. On ne peut plus devons vaincre le Wu, le Wu, une bonne fois pour toi. Les gardes du corps, de toute façon, quand on arrive à des batailles comme ça, je ne pense pas que je pourrais les protéger. Peut-être dans la prochaine partie. Si l'ennemi est tombé sur mon épée. Aïe. C'est quand même une grosse bataille. C'est d'ailleurs la bataille finale contre le Wu, pour information. Ça veut dire que si on gagne cette bataille, nous prenons le contrôle des territoires du Wu. Ils sont donc ensemble. Oh, les petits cochons. Ils sont donc ensemble. Cette formation, Maître Zougelgang, ne devrait pas être là. Toutefois, il n'y aura pas de pitié. Envoyez un message à l'unité de Zuran. Nous détruirons les forces de Shu comme prévu. Quelle magnifique intonation. J'approuve. Voilà. Puisque c'est la bataille finale contre le Wu, il faut la faire bien correctement aussi. Jusqu'à maintenant, les batailles, je me fais relativement correctement. Il n'y a pas vraiment de souci. Fais gaffe s'il te plaît. Je vais essayer de le protéger, mais je n'y crois vraiment pas. Il ne tiendra jamais jusqu'à la fin de la bataille. Ça ne tiendra jamais. Ne laissez personne vous distancer. Bon alors, c'est peut-être... C'est peut-être pas... C'est survivre. C'est peut-être tout simplement s'ils arrivent à en tuer au moins. À tuer au moins un soldat. C'est peut-être ça. Allez, je vais se prendre une attaque par le feu. C'est génial. Après, ça sent le foin pour le chou. Tout de suite. Une attaque par le feu en plein dans notre camp. Ça sent le foin. Il y a du monde, putain. Bon, je crois que Tenko est mort. Ah non, il est vivant. Putain. Ça n'a pas duré, mais bon. J'ai vaincu en gang. Ouais, j'ai vaincu en gang. Parfait. L'officier ennemi est tournoisement mifbé. Il est en train de son cheval. Il est où, Liubei ? Parce que ce serait con qu'il meurt. Ok, il s'enfuit dans le labyrinthe des Sentinels de Pierre, qui est un labyrinthe... Bonne chance. C'est un labyrinthe assez légendaire, si on peut dire. Fabriqué par Zhuge Liang et bourré de pièges. Dans le but de ralentir l'ennemi s'il se lance à notre poursuite. Ok, Zhusheng. On a perdu mal d'aïe. L'officier ennemi est tombé sur mon épée. Alright ! Je suis le père mon âge Tu sens inutile Pourtant encore Ah, Zoyuo, comment on se retrouve ? Cette fois dans des clans posés, n'est-ce pas ? Il sait combien de paires ? Ah non, ils le disent encore. Shamuke. C'est pas grave. Wang Kong, putain, on est en train de perdre tout le monde. C'est horrible. Zoyuo est puissant, putain. Mon dieu. C'est quoi ce grobilisme ? Ça se présente mal. Non, tu crois pas ? Effectivement, ça se présente très très mal. On est dans la merde. Zoyuo est surpuissant, mon dieu. Oh, my god. Est-ce qu'il a le moral à fond en plus ? Ça doit jouer. Oh putain, on a perdu Guanyu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là, il va y avoir de la tension dans cette bataille, les enfants, je le sens. Beaucoup de tension. Ok, je pense que je ne peux pas affronter Zoyuo comme ça. Il va me falloir beaucoup d'alliés pour le faire. Ok, alors j'ai une stratégie. On va commencer par les officiers de merde. Ah bah oui, mais c'est qu'il en reste plus beaucoup. Ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. En fait, en officier de merde, il reste juste Chengpou. À la limite, Zoyuo, il a Zutai et Jankin en sous-officier. Je peux éventuellement m'occuper de ces deux-là. mais il faut que j'arrive à éviter Zoyuo pour ça. J'espère qu'il ne va pas me suivre trop loin. Il me suit toujours, ce con. Il court plus vite que moi, en plus, je crois. Ah 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 ah. Ok, je peux niquer Zutai déjà. C'est sale, je sais. Il me faut le niquer. Les renforts ne sont pas là. Ta gueule, toi, t'es censé être mort. Les morts ne parlent pas. Ça y est, le moral de Zoyuo a un petit peu diminué, c'est déjà ça. Putain, on a perdu Pangkong, bordel. De toute façon, il était déjà mort, mais quand même. Allez, je vais tuer Zutai, ça va diminuer encore plus le moral de Zoyuo. L'officier ennemi est tombé sur mon jambé. Toujours autant détruire. Oh putain, le voilà ce con. Il n'est pas content. Il rage parce que j'ai tué Zutai, je pense. Il a qui comme sous-officier déjà ? Enfin, je ne sais pas s'il est toujours là. Je ne sais pas trop qu'il se soit fait tuer entre temps. Jenkins, il est toujours dans le coin. Ok, il faut que je trouve Jenkins. Engagez où ? qu'il disait engagez-vous. Qu'en qu'il a qu'il n'est qu'il a qu'il n'est qu'il a qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est. C'est le truc, qu'il vient de changer. Le nom d'idée. L'officier ennemi est tombé sur mon épée. J'aurai le temps de ne pas perdre ce point de contrôle là. C'est m'étonnant que j'arrive à le garder là. Parce que Zulu va sûrement essayer de le prendre par le mail et là... Ah ouais carrément, ils ont fusionné quoi. Fusion ! C'est des ouf ces mecs, ils ont fusionné. Il y a une porte au sud, si je la prends ça baissera le nord à l'ennemi et ça... Evitera qu'il m'envoie des renforts sans arrêt sur la gueule. Allez allez allez, on la joue stratégique et ça va le faire. Oh mon chemin ! Viermine ! On a perdu Wayan putain. C'est de pire en pire les enfants, de pire en pire. Aïe ! Le moral de Sun JN, putain toutes les étoiles. Chaud. Chaud 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 chaud, il m'a rend chaud. Ok, ça le fait. Donc Zulu... Bah Zulu écoute... Je vais essayer de le jauger un petit peu, voir s'il est toujours aussi puissant. Si j'arrive à le détruire en plus ça baissera le moral de tous les autres. Arrête de roue est apparue. Oh fuck ! Y'a des officiers dedans ? Apparemment pas. L'UB va finir par être en danger aussi au bout d'un moment. Sûrement falloir que j'aille le défendre. Alors... Ils se sont associés ? Ok. Merde. Haha ! Bien anticipé, n'est-ce pas ? Il est toujours très fort. Il est toujours très fort, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Ah ! Mon cul ! Petit con ! Sale petit cong ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ok, c'est bon, ça va le faire si je continue comme ça. Il est presque mort. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Allez ! J'ai vaincu Zuyu ! Putain ! Je ne peux pas mourir ici ! Pas moi ! Bah si ! Quelle dommage ! Putain, ça c'est pour le plaisir. Allez, cassez-vous ! C'est ça ! Cassez-vous ! Je veux plus vous voir ! Bande de fils de pute ! Ah ! Ça va vous fout un coup au mort d'avoir perdu... L'un de vos stratèges principaux ! Parce que c'est Luxum aussi ! Zuyu et Luxum ! En l'occurrence, le stratège de cette bataille, c'est Luxum ! Alors... Alors... Oh putain, Lou Meng ! Je n'ai rien contre toi, mais c'est la guerre ! Alors lui, Lou Meng, c'est à la fois un stratège et à la fois un guerrier. Il est très talentueux. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tous les officiers vont être dans cette bataille... J'ai entendu parler de toi ! Ce devrait être amusant ! Ouais, non... Lou Meng et Luxum en même temps ? Non ! Non ! Refus ! Je me casse ! Vous n'avez qu'à éliminer notre ligne de front. Après tout, c'est de la chair et le canon. Et là, pour ça... Je vais me concentrer sur les petits ennemis qui sont plus dans le coin. J'espère qu'on ne peut croiser un autre officier dangereux. Limite, il faudrait que j'arrive à tuer un petit officier. Allez, avec un peu de chance, c'est lui ! Ouais, c'est Jankhoop ! J'ai commencé par tuer sa pietaille, histoire de baisser le moral. Normalement, Shankhoop ça devrait pas être trop dur de toute façon. Je vais peut-être garder mon cheval, histoire de pouvoir me déplacer rapido sur la map. Oh merde ! Ah, c'est pas mal. Allez, no rage ! Ah, à toi ! Je te cherchais justement. Est-ce pas mal que c'est fort ? Ça va être largement plus gérable que Zulu. L'officier ennemi est tombé sur mon effet. Ah, je parlais du temps de fuir avant, c'est con. C'est con de perdre d'avis comme ça. Il nous surpasse. Non, une aire. Une aire, une aire. Ok, je vais aller rejoindre Zou Kanyang qui a l'air de chier. Il a l'air de chier un petit peu dans la colle. Ah putain, vous allez me le payer, bande de bâtards. C'est juste des flèches, la blague. C'est de la vie que j'aimerais bien. Je commence à manquer de vie et voilà. J'aime pas ça. A la limite. Oh putain, il y a Zou Kanyang ici. Ok, il faut se préparer à affronter Zou Kanyang. Ça va sûrement sentir le froid ça aussi. Aïe. Je ne savais pas que tu étais un signe de guerrier. Arrête tes conneries Yubé. Tu me l'as dit tout le temps. Il est encore couvré, c'est pas possible. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Doublement ! Il est où mon cheval ? Il est là. Cheval blanc dans R4. Un. Mon arc a d'autres usages que la parade. C'est pas un arc, c'est des chakrams déjà. Alors retourne faire la cuisine Kanyang ici. Ok, ok, je voulais pas t'offenser, c'est bon ! Suffit ! Susceptible, c'est fun ! Ah bah elle est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus faible que Zou Yu. Ça devrait le faire du coup. Allez, vaincu ! Vaincu la demoiselle. Je ne veux pas mourir. Pas encore. Pour info, cette demoiselle était la... La fille de Sun Jian, donc la fille du roi ennemi. La princesse ! Elle va tuer la princesse ! Du coup, le Marseillais va pas être content, hein ! Oh putain ! Le Marseillais... Le Marseillais va taper du pied, hein ! Putain, mais c'est quoi ces garbes gros villes là ? C'est juste des garbes portes, putain ! Regardez-moi le capitaine de portes ! Sans me dire un officier que la demoiselle est résistant ! C'est complètement con, moi, quand j'entends ça ! Voilà ! La cendre à gros snamps ! Je l'enfonce, je la retire 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 ! Oh ! Il suffit, bordel de cul ! Ah oui ! Putain ! J'arrive pas à faire mon attaque ! Oui, monsieur ! Ah oui, monsieur ! C'est bon ! Hé, bé ! Un raid du roux est apparu ! Merde, je vais aller protéger mon seigneur ! J'ai pas envie qu'il prenne chair ! Ah merde, ça se rapproche, ça ! Bon, je m'en occupe prêt au retour ! Du coup, la bataille de Yilin va être assez longue ! Mais bon, c'est assez logique, en même temps ! Ok, j'ai envie qu'il y ait une blague ! Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Les armes à la tri... Ouais, ce serait quand même une grosse blague ce raid. Allez, ça commence à pencher en notre faveur tout ça. Déjà la barre de morale, elle commence à aller plus de l'autre côté que de l'autre côté. Oh putain, j'ai un vieil Yakoufenn maintenant. All right. Bonjour Blancsourcils, Maliang. Il se faisait surnommer Blancsourcils parce que... ses sourcils étaient blancs. Eh oui. Ils n'étaient pas marrons, ils n'étaient pas verts, ils étaient blancs. Ok, Lu Meng. Avec un peu de chance, il sera aussi faible que Sun Chang Zheong. Même si j'en doute. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que... Voilà, voilà, voilà. Je trouve que ça fait pas beaucoup de vie. Oh ! Mon dieu ! Ok, euh... Casse-toi, casse-toi. Cours pour ta vie. On reviendra plus tard. Et là, pour le moment, t'as rendez-vous chez le dentiste par exemple. On va trouver un dentiste en l'an 222, mais c'est pas grave. Putain. J'ai failli le faire défoncer. Ok, ça va mieux. On y retourne. On va lui faire payer cet affront maintenant. Et oui, affronter un officier là, c'était vraiment pas la bonne chose à faire avec si peu de vie. Enfin. Lu Meng. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Hors de question. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Il est pas spécialement résistant. Je dirais que c'est surtout... Il fait mal en fait. Bien. Bien, 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 bien. Là, j'ai bien enchaîné. Fils de pute. Non, 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 non. Putain, en plus, je suis pas assez dans le rouge pour que ma jauge soit remplie tout seul. Du coup... Je suis obligé de fuir... Voilà. Oh non, il s'est remis de la vie. J'étais sur le point de l'HP en plus. Ah, c'est frustrant, putain. Bon ben, faut que je me casse. Il y a rien à faire, faut que je me casse. Si j'affronte lui-même comme ça, c'est fini pour moi. Je suis même pas en état de faire la technique du salaud en plus. Fais chier. Bon. Eh ben, il me faut de la vie. On va arpenter le champ de bataille à la recherche de quelques points de vie. C'est une question de... Franchement, c'est pas le top ici. Ouais, non, il faudrait que je... Je pense que je vais utiliser la technique du salaud. Ca me semble plus simple. Parce que là, je pourrais pas du tout où en trouver. Ah, le mec, il y a en train d'avancer. Il avance vers le camp principal du chou, mais dans tous les cas il va falloir que je le défense, sinon il risque de faire des dégâts. Ou alors à la limite, j'essaie de tuer ces soldats de merde. Avec un peu de chance, il y en a un qui va me donner de la vie. Vous êtes trop engagé, retirez-vous. Allez pitié, t'as un petit peu de vie. Un tout petit peu de vie. Même pas, il reste plus que toi. Forda, vas-y, tape-moi. Tape-moi. Allez, dépêche. Tu vas me taper, oui ? Pourquoi t'hésites comme ça ? C'est bon. Regarde, je te tourne le dos, tu peux me taper. Pourquoi tu t'as peur ? T'es un peu con, hein. Mouais. Attends, il y a tes petits copains qui arrivent, disparaît. Je ne savais pas que tu étais en style de guerrier. Ah, c'est bon. Là, je vais être en mesure d'utiliser la technique du salon. Ouais, regardez. Ma barque monte toute seule. Donc, ok, j'ai pas de vie. Mais par contre, ma barre de Mezou se monte toute seule. Ce qui veut dire que... C'est con que... Ouais, c'est vrai que sans les sauvegardes provisoires, je me sens un peu tout nu, quoi. Ça me ferait chier de recommencer. Oh non, il y a... Oh putain. S'il n'y avait pas les arbalétriers. Ouais, non, avec les arbalétriers, c'est mort. Je ne peux pas utiliser la technique du salaud avec ces mecs-là. Il faut que je trouve de la vie. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Ou alors, à la limite, attendez. Je vais tenter un truc dingue, mais je vais faire une percée. Il y a forcément de la vie dans le camp principal du chou. Ok, c'est bon, je suis passé. Salut. Putain, il me suit ce coup. Alors. Des vases. Ah bon. Je sais pas depuis combien de temps j'y suis sur cette bataille, mais... Ah bah bon, là, je vais avoir toute ma vie. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Le zoom axe pendant 10 secondes. Oh le con. Oh le con. Comment il a massacré ma langue. Quelle bataille. Là je l'enchaîne. Crève. Ah il est pas mort putain. Ah. L'officier ennemi est tombé sur mon épée. Pfff. Monseigneur. Je dois vous quitter maintenant. Longue vie. Putain. Quel bordel. Je peux vous dire qu'il y a de la tension. Non. Non. Uné. Donc ouais, ça confirme au moins une chose. C'est qu'avec un personnage de niveau où était à peu près Zaoyu, enfin ça la confirme surtout sur moi, parce qu'il était pas vraiment trop entraîné en fait comme personnage, bah jouer en normal, c'est suffisant. Les premières batailles sont pas trop dures, mais par contre les dernières, il faut s'accrocher. Donc ça me semble la difficulté, on va dire, qui donne du défi sans trop en donner en même temps, c'est le juste milieu je dirais. Vraiment le juste milieu pour un let's play. Voilà. Pfff, la blague. Par contre, Sun Jian a vraiment un moral d'acier. Je sais pas, il doit être vraiment... En fait, ce qui doit lui donner du moral, ça se trouve, c'est que je tue ses alliés et du coup il a tellement envie de les venger. Je crois que Luxun est dans le labyrinthe des sentinelles de pierre, il faudra que je lui rejoindre. Ah ! Ah ! Ok. Oh le con, il arrête la Mezou juste devant eux. Ah ! Mais putain, toute cette vie que je perds bêtement à cause de ces salopards ! Voilà ! Pfff ! Ah ouais, venez, c'est ça qui vous amuse. Aïe ! Ok, c'est bon. Allez, il faut que j'aille rejoindre Luxun. Je vérifie quand même. Ah non, il est pas dans le labyrinthe des sentinelles de pierre. Est-ce qu'il a un sous-officier alors ? Ça se trouve, c'est un sous-officier qui est... C'est peut-être Zuran. Je vais quand même y aller au cas où. C'est pas négligeable d'enlever un petit peu de morale à ce connard. C'est juste des troupes pour l'instant. On a Leighton qui est toujours en vie. À la limite, je veux le protéger. Ça évitera qu'on perde encore du moral de plus. C'est bon ? Ok. C'est bon ? Ok. Pas tout à fait. Bon, bah je sais pas où est Zuran. À moins que ce soit l'unité qu'on voit un petit peu plus au sud de la map, mais... J'ai la flemme de traverser tout le labyrinthe à vrai dire. Donc on va tenter de battre Luxun comme ça. Et globalement, un gros officier... Qui c'est qui me reste ? Ah oui merde, on est plus que trois quoi. Ça pique. Ah bah Zuran à tous les coups, il est par là en fait. Regardez tout c'est... Tout c'est trop bon. Tout c'est trop bon. Qui massacrent votre lien de deux fois. Ah, les arbalétriers, les arbalétriers ! Ah, 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 les arbalétriers ! Putain ! Aïe ! On s'ouvre ! Ah, il y en a d'autres encore, putain ! Il suffit ! On va tous ! Oh le chacal ! Il y en a un, je crois avoir vu des flèches voler, donc il doit vraiment rester. J'arrive pas à voir. Oh oui, putain, il y a des flèches qui volent dans ma direction, là, ils sont sur le côté. Ils sont sur le pont, les bâtards. Au revoir. En vrai, Zaoyu serait tellement crevé à force de faire des mouvements comme ça dans tous les sens. Ok, il y a encore des archers ou arbalétriers. Ok, je vais aller protéger ce qui reste. Je vais aller plus vers là. Il reste juste ça. Juste ce type là. Ce petit sergent. Et allez, ça continue à venir vers nous. Juste pour information... Ok, il reste juste deux bases ennemies à prendre. Parce que le moral de Sun Jen est vraiment trop haut en fait. C'est un peu gênant. Ah ouais, Luxun est sur le côté par contre. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas du tout en étant d'aller la flouter. Si j'y vais comme ça, ça va être la mort. Ah oui, ben là, si j'y vais comme ça... Oh, vous remarquez que si j'y vais comme ça, je peux utiliser la technique du salaud. Mais bon. A voir. Ah, attendez. Tant qu'à faire, autant avoir un petit peu de vie. Je vais charger mon bezoo aussi. Voilà. Alors. Il y a peut-être un petit peu de vie aussi. Yes. Attention, attention, attention. Luxun est assez rapide. Je préfère faire gaffe. C'est pas parce qu'il est rapide qu'il en est moins faible. Il en est moins fort, pardon. J'alerte mes mots. Ça, c'est le fait de parler et de jouer en même temps des fois. Ça embrouille. Je le maîtrise plutôt bien. Je le maîtrise plutôt bien. Je le maîtrise plutôt bien. Je trouve ça fier de ma performance. L'officier ennemi est tombé sur mon épée. Parfait, parfait. C'est ça, classez-vous. Je suis trop jeune pour mourir. C'est con. Vous n'allez pas faire la guerre. Oh, toute cette masse rouge qui est en train d'avancer, là. Ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça va attaquer Liube. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Oh putain. Ok, d'accord. Il a décidé de lancer l'assaut. Je sais pas si c'est une bonne chose, à vrai dire. Dans un sens, je préférerais que Liube soit tranquille dans son temps principal. Mais bon. Il va se mettre en danger peut-être un peu inutilement. D'un autre côté, ça me ferait peut-être pas mal d'avoir des renforts. Peut-être que j'aurais du mal justement à affronter Sun Jian tout seul. Il faut dire que je reste sur la ligne de front jusqu'à ce qu'il arrive. Enfin, au moins, du moins, ne pas m'approcher Sun Jian tant que Liube n'est pas là. Ça peut être une bonne chose. Je pense. Parce qu'avec les renforts de Liube et Zougei Young à la fois, là, ça va être beaucoup plus simple, je pense. C'est une bonne chose. C'est à dire que normalement ça ne se passe pas. Il ne va pas être la bataille finale. Normalement il doit y en avoir encore une autre derrière. D'ailleurs c'est la seule qu'on a joué contre la roue. Et on se calme les gars, on avance sur leur position. Ah ça y est, on va aller en chute. Ça commence. Oh putain. Ça c'était le réveil pour dire que j'arrive en fin de session. Mais après comme il reste juste une seule bataille, je sais pas si je vais m'arrêter là. Ou si je vais continuer. Je vais peut-être continuer du coup. Impressionnant. Oh putain, il y a un paquet d'armes à étrier, j'aime pas ça. D'accord, je peux me passer par là, génial. Ah ça y est, je commence à avoir des renforts derrière moi. Je sais pas si c'est la même armée que tout à l'heure. C'est sûrement la même armée que tout à l'heure en fait. Ah tiens. Parfait. Viens, viens, viens petit. Viens Zouane, viens. Isolons-nous un petit peu dans un coin. J'ai plein de choses à te dire mon ami. Si je le tue, ça va bien baisser le moral des trucs de Soujian et avant un petit peu se détendre. L'officier ennemi est complètement épais. C'est pas trop sorcier de le tuer. Ne restez pas derrière. Oh putain, ils sont rapprochés. Je pense que j'ai réussi à en choper beaucoup. Le moral continue à être en chute mais par contre vous avez vu là, cette rangée d'arde à étrier là, c'est super dangereux. Je pense que j'ai réussi à en choper pas mal mais pas tous. Ouais, il en reste forcément. Un petit peu de vie, ça fait pas de mal, ça marche pas de pain. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. C'est ça, c'est incroyable. Il a donc de m'aider au lieu de me sucer les boules. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il donne quand même pas mal de vie. C'est quand même plutôt une bonne chose. Ça me permet de régénérer assez souvent. Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe alors que je me reçois rien. Normal. Aïe. 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 C'est quoi ? C'est quoi ? Il a donc. Il a donc. Ah, ah... Ils sont oucels. Ils sont oucels. C'est le bâtard, encore une fois. Ceux-là. Allez ! Il ne me reste plus qu'une base à Sonjian. Putain, j'ai quasiment pas réussi à en tuer. Fais chier ! Il m'en sert, je crois, les arbalétriers, c'est pas bon, ça. Eh ben ! Quel combat épique ! C'est quand même moi qui fais tout dans cette bataille. Ça va mal tourner. Ou pas. Ah ! Ça suffit maintenant ! J'aimerais autant que Sonjian ne vienne pas vers moi. J'aimerais que je tue ses arbalétriers sans qu'il s'accroche. Par contre, Yubé, il se fout de ma gueule. Il reste sur place depuis une demi-heure. Ah ! Enfin ! Enfin ! Ce base contient peut-être de la vie. Je vais essayer de faire en sorte qu'il reste là. Je pourrais bien en avoir besoin durant le combat contre Sonjian. Ne laissez personne vous distancer. L'autre se dit ça, mais il reste sur place depuis une demi-heure. Putain mais... C'est pas possible ! Sonjian, il est chie les arbalétriers ou quoi ? Il y a un autre vase ici. Et puis il y en a un autre un peu plus loin. Donc je peux peut-être me permettre d'entendre tout de suite maintenant. Allez, le moral est encore en chute. Il reste quitté 4 étoiles. Pourtant tuer toute la piétaille au point où on en est. Blague. Jean blague. Les moyens de troller je pense. Oh oui ! Il aime pas les flèches en plus. Ce troll. J'ai le même serveur le plus souvent des flèches en fait. Il y a un zoom normalement aussi si je reste. Ah, c'est peut-être pas dans le 3. Peut-être pas encore de zoom. En plus j'ai beaucoup de flèches. À la limite comme ça je peux tuer au moins sa garde d'élite en plus. Parce que c'est alors... Alors finalement c'est le plus gênant quand un officier est tout seul. Si on l'enchaîne bien, il peut pas faire grand chose. Donc quand il y a sa garde tout autour qui fait bien chier. Il t'enchaîne comme pas permis, là tu prends chien. Par contre il y a mes alliés qui me gênent plus l'autre chose. J'irai l'HP à la main quand même pour le nerf. C'est quand même bâtard de le tuer à distance comme ça. Mephys, voici comment Commanda se bat. PSG, PSG, PSG. PSG, PSG, PSG. INEAX Et bah ce qu'on peut dire c'est que cette bataille aura été faite en long, en large et en travers. C'était une bataille bien 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 chaude. Combien de temps j'ai mis ? J'ai aucune idée, mais on va voir du coup. Le cheminement que j'ai fait, putain. Presque une heure. La bataille de ouf. Sérieux. Bon, bah vous aurez de l'épisode, ça c'est sûr. Chance, plus 5 attaques montées, plus 15 attaques, plus 1, et là, c'est pas que c'est un snack, c'est saut. Ah, attaque montée, c'est nul. Ça, ça avait été autre chose. Flasque en bronze, au moins. C'est pas un cimetère, en plus. Je tue 675 personnes. C'est beau. J'avoue que c'est beau. J'adore le classement, je suppose. Ouais, je suis même pas dans le classement pour le score. Avec le temps que j'ai perdu en même temps, ça a démultiplié mon score, j'imagine. Ah, par contre, au cas où, j'ai fait un nouveau record. Et au niveau du temps, forcément, je pouvais pas gagner. Au niveau du temps, j'ai été assez lent, faut le dire. Ah bah écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Je vais continuer la session ce soir, du coup. C'est pas gênant. Donc, on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada